Hey yo yo, c'est Bruno Matteo, comment êtes-vous aujourd'hui ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Par des personnes, perdent aux paris sportifs, car vous le savez, nous sommes que 3% à gagner lors des paris sportifs. C'est vrai que c'est particulièrement compliqué, puisque les bookmakers sont particulièrement rodés à ne pas vous donner leur argent. Parce que rappelez-vous que ce n'est absolument pas le but du bookmaker de vous donner de l'argent, son but est avant tout de vous le prendre. Donc je vais résumer ça en 5 points. Et on va commencer tout de suite par le point numéro 1. Le point numéro 1, c'est tout simplement les cotes. Car la plupart des gens pensent qu'une petite cote garantit une victoire assurée, et ils sont sûrs à 100% de gagner, car ils vont miser sur une cote petite. Mais savez-vous que même une cote à 1,01 n'est pas à 100% sûre ? Et il n'est pas rare de voir des parieurs miser sur des cotes minuscules, mais miser une grosse somme, c'est-à-dire leur salaire, et miser 2000€ sur des cotes à 1,05 ou à 1,10. Car pour rappel, 1000€ sur une cote à 1,10, ça vous fait 100€ de bénéfice. Donc si on met 2000€ sur une cote à 1,10, on a 200€, si on fait ça toutes les semaines, on arrive entre 800 et 1000€ de bénéfice, si on n'a aucune perte, sur le bookmaker. Mais sauf que ça se passe rarement comme ça, c'est pas parce que vous pariez sur une cote à 1,10 qu'elle va forcément passer. Le tout, c'est de s'assurer que la cote sur laquelle vous pariez est value, c'est-à-dire que si la cote est à 1,10, vous vous estimez qu'elle devrait être à 1,01 ou à 1,05. Là, c'est une value. Par contre, autre chose à savoir sur une cote, c'est que plus le bookmaker estime une cote assez haute, c'est-à-dire la victoire de telle équipe à 1,90, à 2, à 2,10, à 2,20, moins il y a de chances que ça se produise, même si ça peut tout à fait se produire, on est d'accord. Mais ne croyez pas que vous allez pouvoir miser tout le temps sur des cotes à 2 et avoir 90% de réussite, car c'est tout simplement impossible, aucun parieur ni arrière. Excusez-moi, il y a un big avion qui passe juste au-dessus de chez moi, j'espère que ça ne va pas trop s'attendre. Le deuxième élément majeur qui fait que la plupart des gens perdent au pari sportif, c'est qu'ils ne prennent pas en considération que le fait de jouer à domicile a une importance importante. Car savez-vous que techniquement, vous avez 25% de chances de réussite supplémentaire si vous misez sur une équipe à domicile. Alors bien sûr, en ce moment, c'est un peu moins vrai, car avec le coronavirus, il n'y a pas de public. Donc concrètement, jouer à domicile ou à l'extérieur pour certaines équipes, ça ne change pas grand-chose. Mais il faut aussi prendre en compte que sans public, on n'est pas sur une chance de réussite supplémentaire de 25%, mais plus de 10%, puisqu'effectivement, il y a moins l'ambiance. Mais il faut prendre en compte que l'équipe qui joue à l'extérieur a un trajet, qu'ils ne sont pas forcément habitués au stade, ils ne se sentent pas à l'aise, alors que l'équipe à domicile n'a aucun trajet. Et jouer dans ces murs est beaucoup plus important pour eux. Et que ça garde de toute façon quelque chose de symbolique de dire qu'on a gagné à la maison. Car même sans public, le public peut être à l'extérieur du stade et mettre un outil de pression à l'équipe. Donc, il est important pour les joueurs de sortir du stade sous les applaudissements plutôt que sous les huées. Le troisième élément qui fait que la plupart des parieurs perdent, c'est qu'ils n'analysent pas les matchs, ils n'analysent pas les équipes. Il y a énormément de sites que moi-même je montre lors de mes vidéos. Vous repérez les équipes qui sont en forme, le nombre de buts marqués par match, et tout un tas de statistiques qui permettent, avant de placer un pari, de voir si notre pari est pertinent ou non. Car il ne sert à rien de miser sur un plus de 2,5 buts entre les deux équipes, si ce sont deux équipes qui ne marquent pas beaucoup de buts et qui ont une défense solide. Au contraire, si l'attaque est performante des deux équipes, et si la défense est plutôt fébrile, et s'il y a énormément de matchs marqués dans la plupart des matchs, il peut être important de miser sur un plus de 2,5 buts. Mais ça, vous le savez, les bookmakers en sont conscients, donc c'est pour ça que quand vous avez un plus de 2,5 buts à 1,40 ou à 1,30, le bookmaker lui-même sait qu'il y a de grandes chances que ça peut arriver. Mais est-ce que miser sur un plus de 2,5 buts à 1,30 ou à 1,40 est vraiment value ? A vous de vous poser la question. Car il se voit en judicieux de prendre l'inverse, c'est-à-dire que quand le bookmaker estime qu'il y a de grandes chances que ça arrive, prenez tout simplement l'inverse. Je prends l'exemple d'un match où le over 2,5 buts avait connu une grosse forte chute et on était sur une cote à 1,20. Le fait de miser sur un under 4,5 buts ou 5,5 buts, je ne sais plus, on était sur une cote à 1,30 ou voire à 1,40, et du coup, le under devenait vraiment value. Le quatrième point important, ça va être la ligue ou les ligues ou les différents championnats. La plupart d'entre vous et de la plupart qui perdent au pari sportif, misent tout simplement uniquement sur la même ligue. Bien qu'il est important de se spécialiser dans une ligue spécifique, il est quasiment impossible dans la même journée de trouver des value sur tous les matchs d'une même ligue. C'est pour ça que moi, en tant que parieur professionnel, je vais parier sur différentes ligues tous les jours, parce que je vais choper la value qui me semble intéressante sur un match. C'est pour ça que je ne vais pas hésiter à parier sur des ligues en Suisse, en Autriche, etc. Alors ça ne veut pas dire que je suis plus un expert sur ces ligues-là que les autres, mais j'essaye de procéder au maximum sur les matchs. Et je fais ce métier depuis tellement longtemps que, croyez-moi, j'en sais beaucoup plus que la plupart des gens sur les ligues. On va prendre l'exemple, je vais dire, de la ligue autrichienne. J'en connais beaucoup plus que les autrichiens eux-mêmes fans de foot. Après, attention quand même à certaines ligues, à la IRC, à certaines ligues où les matchs sont carrément truqués. Alors bien sûr, elle est impossible de savoir. Si réellement une ligue a des matchs truqués, c'est compliqué d'en être sûr. Mais par contre, il y a des indices qui ne trompent pas. Il suffit de taper sur Google Suspected Fixed Match pour s'en rendre compte que certaines ligues sont à éviter. Le cinquième élément, c'est la passion. La plupart d'entre vous et la plupart des parieurs placent des paris juste parce qu'ils sont fans d'une équipe. Donc, ce n'est pas parce que vous supportez une équipe qui va forcément gagner ou que la cote est forcément value. Après, si vous voulez vous faire un petit kiff pour supporter votre équipe et mettre une petite somme sur leur victoire, pourquoi pas ? Par contre, il y a un pendant. Toujours pareil sur la dernière édition de la Coupe du Monde, je n'ai pas hésité à miser sur la France en finale parce que je ne les voyais pas perdre deux finales d'un grand événement de suite. Et je n'ai pas hésité à mettre une grosse somme dessus, même si je supporte la France. Mais c'est clair que sur tous les autres matchs qu'il y a eu de la Coupe du Monde, concrètement, je n'ai pas misé sur la France parce que je ne trouvais pas les cotes particulièrement value. Donc, il faut bien faire la distinction sur les paris que vous faites parce que vous kiffez une équipe, parce que vous êtes supporter de cette équipe, et les paris que vous faites parce que vous trouvez la cote tout simplement value. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous a plu, d'enclencher la petite cloche pour être sûr d'avoir toutes les notifications. Parce que moi-même, étant un grand consommateur de YouTube, j'en ai un peu marre d'être abonné à des chaînes et de ne pas avoir de notification quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas que sous la vidéo, je mets tous les tipsters qui sont rentables. Donc, il n'y a pas que moi. Donc, c'est des tipsters que j'ai suivis et que je suis encore aujourd'hui. Et je peux garantir la véracité de leurs résultats sur leur site. Donc, n'oubliez pas que les paris sportifs, c'est du sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Ah tiens, je vais cliquer sur une équipe. Ah bim, je vais gagner. Non, concrètement, moi, les paris sportifs, c'est une science. C'est du travail, c'est du boulot, c'est du taf. Si vous voulez vous lancer là-dedans, pour rappel, sur mon site, j'ai un coaching dédié. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me font confiance par rapport à ça aujourd'hui. Et je vous en remercie. Et par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, à tous les vendeurs de rêve, si vous êtes vraiment passionné par le sport et si vous voulez vraiment consacrer du temps à cette passion, les paris sportifs, ça peut vraiment vous aider. Mais il faut vous donner les moyens. Si vous pariez sur Arjel, ça va être déjà très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'aussi, sur mon site, il y a des formations pour parier à Arjel. Il y a une formation où je vous dis comment analyser les matchs. Tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc, il y a beaucoup de vendeurs de rêve qui vont vous dire que vous pouvez vous faire un salaire facilement. Concrètement, c'est faux. A part si vous mettez vraiment tous les facteurs et les principes que j'annonce dans mes vidéos en action. C'est-à-dire être en Arjel, suivre les bons tipsters, avoir une très bonne gestion de bankroll. Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir avancer au quotidien sur les paris sportifs. Moi-même, je ne dis pas que je suis le meilleur du monde. Pas du tout. Mais j'arrive à faire des gains assez récurrents. Et concrètement, je me remets toujours en cause. C'est-à-dire que dès que j'ai une période où mes pronos ne passent plus, ce qui peut arriver, tout simplement, je me remets en cause. Je reprends les grands principes de mes analyses. Parce qu'on ne fait pas tout toujours parfaitement. J'analyse tellement de matchs par jour qu'il peut m'arriver d'oublier un point crucial et que ça fasse tomber complètement mon analyse. Après, il y a aussi un facteur chance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le terrain. Il peut y avoir un arbitre qui donne un carton rouge, etc. Et toutes ces choses-là font que ça peut complètement piner votre pari. Donc, piner, ça veut dire... Non, je plaisante. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est que tout simplement, vous allez plomber carrément toutes vos analyses si vous oubliez un point essentiel et crucial. Donc, servez-vous de mes vidéos déjà, toutes les vidéos gratuites que je vous donne sur YouTube. Car je vous en donne énormément. Et après, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Et vraiment se dire, bah 2020, ça va être mon année. 2021, ça va être mon année. Et je vais vivre des paris sportifs. Et concrètement, ou alors je vais juste me faire un complément de salaire parce que je tiens aussi à mon métier. C'est un métier que j'aime. Oui, allez-y, lancez-vous. Donc, que ce soit avec moi, avec un autre. Mais formez-vous. Formez-vous. Apprenez. Il n'y a que comme ça que vous arrivez. Je vous ai dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Prodome, à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada